Jean-Philippe Martinet, bonjour. Vous êtes fondateur de Medicairn. Nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Lyon 2015. Vous êtes là aussi pour représenter ou en tout cas pour expliquer le French Tech. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nouveau pour nos téléspectateurs ? Alors la candidature French Tech, c'est un territoire déjà qui se positionne avec des entreprises qui se fédèrent autour d'une candidature et dont l'objectif est d'être labellisé French Tech. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça apporte ? L'État a décidé que les territoires allaient être favorisés. Il y a une petite enveloppe, un fonds d'aide. Au-delà de ça, je pense que c'est une enveloppe qui n'est pas significative, quelques centaines de millions d'euros, mais répartie sur l'ensemble du territoire. C'est une sorte de première marche pour être reconnue par les pouvoirs publics comme étant une entreprise innovante. Je le vis de cette façon-là, c'est que sur le territoire, pour faire valoir un dossier qui tient la route, c'est de montrer que l'écosystème local est d'une part existant, d'autre part fonctionnel. Et donc l'idée, c'est de faire travailler des hommes entre eux. Et le premier atout qu'on voit, nous, du côté de la Haute-Savoie, c'est ça, c'est d'avoir pu constituer finalement un terrain relationnel beaucoup plus efficace, faire de belles rencontres, de belles découvertes qui étaient finalement à côté de chez soi. Et donc, c'est de trouver des ressources finalement assez locales pour des dispositifs qui sont numériques, qui devraient finalement, au contraire, eux, destinés à franchir les frontières sans aucune barrière. Alors, on imagine qu'un projet innovant, c'est une entreprise avec des hautes technologies, surtout qu'on évolue dans le monde du numérique. Mais est-ce qu'il y a des candidats, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui parfois oublient des choses basiques et qui justement vont à l'encontre de votre définition de l'innovation ? Disons, il faut qu'ils aillent surtout dans leur propre intérêt pour commencer. Donc, nous, notre... Je dis ça parce que vraiment, on imagine facilement ce qu'est l'innovation, mais on oublie parfois un peu trop ce qui va à l'encontre de l'innovation. C'est aussi ça que j'aimerais comprendre. L'innovation en tant que telle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est vrai. L'important, c'est la valeur ajoutée. Et de la bonne idée à la création de valeur, il y a quand même un certain nombre d'étapes. Et l'entrepreneuriat de ce côté-là est assez complexe. On a chacun nos disciplines favorites et malgré tout, il faut être complètement transversal dans nos capacités. Donc, ce qui veut dire que la French Tech est là aussi pour challenger les idées, pour aiguiller les personnes sur le bon réseau, mettre de l'efficacité, c'est-à-dire créer une relation peut-être plus facile, faciliter les choses, surtout les accélérer. Et in fine, nous, ce que l'on a besoin tous dans nos candidatures, c'est d'avoir les meilleurs, les tech champions et de pouvoir dire cette idée-là vraiment, elle est plus que géniale et donc il faut que ça aille vite. Parce qu'en fait, le vrai concurrent, ce n'est pas forcément l'autre entreprise française voisine, c'est aussi le monde. Donc, par rapport à tout ça, l'important, c'est de jouer ensemble en intelligence. Et justement, French Tech, je pense que c'est avant tout ça, c'est du réseau pour travailler en intelligence, pour être efficace. Et vous, vous êtes capable de les challenger parce que vous êtes aussi fondateur de Medi-Kern. Medi-Kern, c'est quoi ? C'est un nouveau service, c'est la dématérialisation d'une relation entre des conseillers en activité physique et des pratiquants dans différents contextes. Ça peut être le grand public pour se remettre en forme, ça peut être les sportifs amateurs pour se préparer à leur discipline favorite ou ça peut être pour le haut niveau. Quand on est athlète, on a des obligations. Et plutôt que d'avoir beaucoup de logistique à assurer, à se rencontrer en permanence avec son coach, ça coûte cher en temps et ça coûte cher en moyens. Nous, on s'est dit qu'il y avait une possibilité qui permettait de le faire à travers un système spécifique. Donc, Medi-Kern et son produit physique unit, c'est avant tout ça. C'est une plateforme de communication qui fait que chacun est très à l'aise avec ce qu'il fait, le coach de son côté avec ses conseils et qui peut entendre très facilement son client et le client de l'autre côté qui pratique et qui est libre de ses déplacements. Comme quoi, en tout cas, il faut savoir ce que c'est que l'innovation pour espérer endosser, obtenir le label French Tech. Merci à vous, Jean-Philippe Martinet. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Medi-Kern et vous êtes aussi en tout cas proche du projet de la candidature French Tech. Merci à vous d'être passé par notre plateau. C'est un plaisir. Au revoir.